Vous avez demandé, vous avez demandé ? C'est qui le « ont » ? Parce que je ne crois pas qu'ici on ait du pouvoir. Les gouvernements successifs, vous avez des solutions, ce sont celles qu'on applique depuis 40 ans. Je ne crois pas qu'on ait mis les moyens dans la police, je ne crois pas qu'on ait mis les moyens dans la justice et c'est pour ça qu'on est 14e sur 28 pays européens. Mais expliquer que moi, Rosaméziane, je suis responsable de la politique depuis 40 ans, je trouve ça amusant. Non, en revanche, je voudrais bien qu'on revienne sur ma question sur la responsabilité des parents par rapport à des jeunes enfants. Est-ce que les parents sont responsables, oui ou non ? Mais pénalement, ils le sont. Non, mais pas pénalement, mais dans la vie. Pénalement, ils le sont. Non, mais Jean-Marc, vous savez, c'est un peu le vieux loup de mer qu'on ressort quand on n'a rien à dire et quand on n'a pas de solution. Gauche et droite se disputent idéologiquement depuis 40 ans sur cette question. Non, mais est-ce qu'on peut au moins être d'accord sur le fait qu'à 12 ans, c'est vos parents qui sont responsables de vous, de où vous êtes et de ce que vous faites ? Est-ce qu'on est d'accord ? Collectivement, on vient de vous répondre oui. Non, ça n'a pas été aussi clair. En revanche, moi ce qui m'intéresse, c'est comment on juge l'efficacité d'une mesure. D'accord ? En pensant que le délinquant ne va pas retourner délinquant, devenir ou continuer à être délinquant, moi je vous le dis, ça ne marchera pas. Et donc si une mesure est efficace, il faut à mon sens ne pas la mettre en place et ne pas la proposer. Et on a essayé, quand la droite était au pouvoir sur la question de l'absentéisme, sur 79, alors c'est 200 000 jeunes qui commettent de l'absentéisme, 79 000 signalements, 619 pénalités en fait des allocations. Et aucune vue sur réellement l'efficacité de cette mesure. Donc si c'est pour supprimer, pour supprimer, c'est de l'idéologie. Moi je préfère que les allocations aillent à ceux qui le méritent le plus et à ceux qui ont le plus besoin. Merci Franck Alizio, merci Djamila. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews. Merci d'avoir regardé cette vidéo !